Le président de la République française dont la stratégie politique consiste à casser les couilles des gens. Jupiter, t'as conscience qu'en 2022, la seule communauté humaine qui croit encore sur la planète qu'on peut réussir à convertir des gens en les emmerdant, c'est les témoins de Jéhovah ! Après, c'est une stratégie politique comme une autre, mais je pense qu'en termes d'efficacité, t'aurais plus de probabilités de succès si t'étais pas schizophrène ! J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et bien là, les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Le président Emmanuel Macron a des mots très très forts contre les non-vaccinés. Il ne leur a jamais parlé comme ça. Il y a des moments où ce que vous représentez plus... Enfin, en permanence même, ce que vous représentez plus important que vous, il faut protéger la fonction. J'ai très envie de les emmerder. C'est clair, c'est cash. C'est une stratégie revendiquée contre les non-vaccinés. J'ai appris à être... À vivre avec et à... À vivre les peines et du coup à... À aimer mieux. Avec plus d'indulgence, de bienveillance et... Oh là 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 là, cette façon qu'il a de jouer la comédie me foutra perpétuellement l'angoisse. Tu sais quoi, Jupiter ? La seule chose que je te souhaite, vraiment, c'est d'être réélu. Non, parce que je te jure que sinon, il y a des gens qui ne vont pas t'oublier. Par contre, pour toute l'équipe de Bracassé qui te sert de ministre, ouais, on est bien d'accord que pour vos gueules, c'est Gazemer. Ah non, on n'oubliera pas. Non, puis on sait exactement où vous trouvez d'ailleurs. Ah ben si, parce que, en fait, votre reconversion politique, vous êtes en train de la faire en ce moment. C'est normal, à trois mois de la fin. Mais avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. On sait tous que Cédric O retrouvera, comme par hasard, un travail dans l'une des start-up à laquelle il a lâché des millions d'euros il y a quelques mois. On sait tous que Marlène Schiappa finira probablement chroniqueuse chez Combini ou chez Cyril Hanouna. Et on sait tous que Gérald Darmanin continuera sa carrière de ministre de l'Intérieur dans une puissance étrangère. Voilà. Ah ben si, attendez. Ben non, mais parce que, je dis ça parce que l'Afghanistan, ils viennent de voter une loi qui autorise la police à tirer à balles réelles sur les manifestants. L'autre, c'est un rêve de gosse pour lui. Il a déjà envoyé trois CV, t'inquiète. Et c'est pas parce que vous essayez de lâcher du lest en ce moment qu'on s'en souviendra pas. Ah si, ils essayent un petit peu le gouvernement de lâcher du lest. Ah si, si, ben si. Parce que là, finalement, alors après, mûre réflexion quand même des autorités compétentes, il sera finalement possible de manger dans le train rapidement. Par contre, ils se sont dit rapidement. C'est rapide. Il faut juste que, comme ça, tu... Comment ça, rapidement ? Enfin, il n'y a pas de... C'est chronométré, il y a des contrôles, le flic, il va arriver à dire « Attention, vous avez mis combien de temps à bouffer ? » C'est ridicule. Je veux dire, pourquoi déjà vous cassez les couilles aux gens dans le train ? Hein ? Ah, il a dit le ministre ? Ce qu'on veut éviter, c'est les phénomènes qui sont marginaux mais qui existent de la personne qui retire son masque en mangeant des chips. Oh les salopards ! Pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, les assassins. Ah non, c'est ce genre d'abus-là que nous voulons éviter. Mais bien évidemment, mais moi j'avais pas compris qu'il y avait ça, moi, de problème de chips. Ah non, 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 mais non, mais attends, non, 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 vous vous rendez pas compte. Il peut y avoir énormément d'agression et de violence dans la chips. On va manger des chips. T'entends ? Des chips ! D'ailleurs, il y a une petite question que je me pose, parce que je comprends pas. Est-ce que tu nous dis, oui, il sera autorisé de manger rapidement dans le train. Ok, très bien, c'est rapide, etc. Mais par contre, tu dis, ce qu'on veut pas, c'est des gens qui mangent des chips pendant plusieurs minutes. Ah mais c'est rapide, plusieurs minutes, parce que plusieurs minutes, ça commence à partir de deux. Donc en fait, aujourd'hui en France, il y a une loi qui dit que... Enfin, il y a une loi, il y a une convention qui dit qu'il faut que tu manges tes chips en une minute cinquante-neuf. Tu gobes ! Tu jettes, à la volée, tu chopes comme ça. Et lui, il va vérifier ça. Oui, il va s'occuper que tu manges bien tes chips à la volée. Il va falloir se calmer quand même sur les ministres Pokémon. Mais non, mais parce que ministre de l'éducation prioritaire, on n'a rien dit. Ministre de la transformation, c'était limite. Mais là, si on a un ministre des chips, il y a des gens, ils vont pas gober. Si je peux me permettre l'expression. Il vous reste encore trois mois à tenir. C'est-à-dire, faites gaffe quand même sur le foutage de gueule. Je sais, vous dominez au score, mais on n'est pas à l'abri d'une petite égalisation à la guillotine dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Après, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au moins, bien évidemment, on est protégé. Comment ça, c'est pas sûr ? Bien, le pass vaccinal. Je vais vous poser une question qui me taraude depuis quelques jours. Oui, diable. Je prends le TGV. Je suis vacciné. Vacciné. J'ai mon schéma vaccinal total. Mais je suis positif. J'ai été testé la veille. Est-ce que je pourrais voyager ? Alors, avec le schéma vaccinal, avec le schéma vaccinal, vous aurez donc votre schéma complet. Ouh là là, ça sent pas bon, ça. Oui, ben je sais, il a encore rien dit. Mais justement, c'est ça le problème. C'est que quand un politicard met plus de dix secondes à répondre à une question à laquelle on peut factuellement répondre que par oui ou par non, c'est qu'en général, tu vas la prendre dans l'oignon. Néanmoins, si vous êtes positif, vous irez voir votre médecin. Je suppose, monsieur Bourdin. Mais non, je me suis testé. Je suis allé à la pharmacie où j'ai pris un autotest. J'ai acheté un autotest. Je me suis testé positif. Oui, je vous décommande de prendre le TGV. Quoi ? Attends, attends, attends. Ouh là, ça va être long. Comment ça, tu me décommandes, Jeannot ? Tu me décommandes rien du tout. Mais parce que c'est pas ton travail, FDP. Ben oui, je dis FDP, parce que t'es payé une brique et demie de salaire par mois pour m'autoriser ou pas m'autoriser. T'as rien à me décommander. T'es pas bison futé. Bon, et si je suis non vacciné, si j'ai pas mon schéma vaccinal ? Ben vous pourrez pas accéder. Et même si je suis testé négatif. Mais oui, pourquoi ? Encore une fois, parce que, vous le savez très bien, vous pouvez, il faut ramener les choses à l'essentiel encore une fois. Ouais, alors attends, je te coupe parce que je suis pas sûr. Non mais je dis ça comme ça parce que si on ramène les choses à l'essentiel, vous êtes des assassins et des mafieux. Voilà, c'est pour ça que j'irais pas trop dans cette direction. Avec notamment le nouveau variant Omicron, on peut effectivement, même en étant vacciné, c'était votre exemple, contracter la maladie, autrement dit être positif. D'accord ? Bien. On le sait. Donc, effectivement, à un moment donné, peut-être, on a pu penser qu'être vacciné, avoir un schéma vaccinal complet, vous empêchait d'avoir la maladie, d'être positif. Bon, ça diminue quand même. Ok, j'en ai marre. Non mais c'est chiant parce que c'est vraiment, il y en a pour longtemps ou pas encore, parce qu'il y a des gens qui attendent là pour passer à la suite. Donc, Jeannot, la question elle est très très simple. Est-ce que oui ou non, je peux prendre le train en France en étant malade de façon légale ? Les possibilités de l'avoir et les possibilités aussi, c'est très important par rapport à votre question, de le transmettre. Bon ok, il répondra jamais. Donc du coup, on va le faire à ta place, Jeannot, comme ça, voilà, ça va faire gagner du temps à tout le monde. Donc oui, vous pouvez prendre le train en France en étant malade. Oui, vous avez de fortes probabilités de contaminer les autres. Et oui, on s'en bat littéralement les couilles parce que notre but, c'est pas de protéger la population, mais plutôt de les faire chier par sadisme, comme l'a publiquement révélé notre président il y a moins d'une semaine. Ah et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de sadisme, il y a eu un autre problème aussi. Il y en a une, elle a décidé de step up. Bah, soupline ! Ils ont oublié la douce et sang, les connards. Ah non, non, elle est rugueuse, la soupline en ce moment. Parce qu'elle a dit, Valérie Pécresse, que si elle était élue présidente de la République, elle allait reconfiner les non-vaccinés. Enfermée, comme ça, jusqu'à, on sait pas, jusqu'à ce qu'on trouve une solution, voilà. Si l'épidémie progresse, vous n'êtes pas contre un confinement des personnes non-vaccinées ? Alors, il faut pas renverser les choses. Si la pandémie devait devenir à nouveau incontrôlable... Comment ça, à nouveau ? Mais quel à nouveau, Valérie ? Ça fait deux ans qu'à la télé, le gouvernement nous explique toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, que cette épidémie est incontrôlable. Et il y a raison d'ailleurs, pour le coup. Il y a trop d'incertitudes concernant les vaccins, concernant les variants. C'est incontrôlable, par nature. Si la pandémie devait devenir incontrôlable et que notre immunité collective ne soit pas suffisante... Mais là aussi, merde ! Comment ça, si jamais notre immunité collective devenait insuffisante ? Elle est insuffisante depuis day one ! Elle n'a jamais été suffisante, en fait, notre immunité collective. Et c'est d'ailleurs l'argument principal défendu par ceux et celles qui, comme toi, défendent, alors que ce n'est pas l'avis de ton groupe parlementaire, le pass vaccinal. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'est pas question pour moi de reconfiner les personnes vaccinées. Les personnes qui ont été vaccinées, elles ont le droit aujourd'hui de vivre. C'est le principe même du vaccin. Donc, ne serait reconfinée que les personnes non vaccinées ? Les personnes qui risquent la mort aujourd'hui, qui risquent la mort aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas été vaccinées. Donc, elle, elle est dans la merde. Bah oui, parce que bien évidemment, la quasi-totalité des républicains qui sont dans l'opposition, Valérie ! Ils ont voté contre, voilà. Donc, va-l'où ? On le sait que tu ne crois pas une seule seconde à tes probabilités d'être élue présidente de la République et que ça fait déjà au moins deux mois que tu as négocié ton futur poste de ministre pour Macron parce que tu vas appeler à voter pour lui au second tour. Mais putain, merde ! Justement, il reste trois mois à tenir. Pour l'instant, tu es dans l'opposition. On essaie de faire un peu de RP ! Ou alors, option B, Valérie Pécresse est juste très conne, hein, et elle s'est dit, bah, bêtement, alors, attendez, parce que moi, cette année, je suis droite, d'accord. Emmanuel Macron, c'est le centre, donc moi, logiquement... Oh, je suis douce. Il faut que je sois plus à droite. Macron, il emmerde. Moi, j'en ferme, voilà. C'est où la photo ? Après, moi, j'en sais rien, mais tu sais, Valérie Pécresse, elle fait partie de ses personnalités politiques où tu sais jamais, c'est, ah, traître à la patrie, débile profond, voilà, tu sais jamais où te situer. J'ai traversé le silence d'Oradour sur Glane, village martyr de ma Corrèze de cœur, celle des maquis vainqueurs. Oradour sur Glane en Corrèze. Heureusement que tu le mets sur le sticker que t'es gaulliste, parce que je te jure que sinon, ça se verrait pas des masses, hein. Valou, arrête, putain, d'essayer de parler de ces trucs-là ! C'est une catastrophe, tu n'y connais rien, là, l'histoire de France, bordel de merde, ça se voit ! La dernière fois que t'as essayé de jouer les Patriotes de mes deux, là, c'est quand la mère Chorizo, elle a foutu le drapeau de l'Union Européenne sous l'Arc de Triomphe, et là, t'es allé sur Twitter faire la maligne en disant, attendez, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais dire un truc de droite. Oui, c'est scandaleux, il faudrait mettre le drapeau français à côté ! Mais pas à côté, peau de pu, à la place ! Putain, même Antoine Léoman, Antoine Léoman ! Le mec a passé la moitié de sa vie chez Bayrou, et l'autre moitié chez Jean-Luc Mélenchon ! Même lui, il trouve que t'es pas assez réac, Valou ! Ça ne prend pas ton côté réac de droite, putain de merde ! Je veux dire, c'est même avec tous les soutiens médiatiques du monde, et toute la promo du monde, on ne pourrait pas arriver à t'inscrire dans le prolongement naturel de l'histoire de France ! Je veux dire, ah, qui a fait ça ? D'accord, alors non, VSD, ça, non, parce que si c'est pour que la semaine prochaine, on ait Annie Dalgou en Mère Thérésa dans Libé, et puis Valeurs Actuelles qui nous fasse une une d'Éric Zemmour en Roi Salomon, non, on va être bon ! Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que Valérie Pécresse semble décider plus que jamais à faire sombrer les Républicains, soyez rassurés ! Michel Barnier, en personne, est venu défendre Valérie et clarifier la situation. Reconfiner les non-vaccinés, je n'ai pas le souvenir de cette proposition de Valérie Pécresse ! Ah ouais ! C'est-à-dire que la stratégie politique de Macron, c'est d'emmerder les gens, et la stratégie politique de Michel Barnier, c'est de miser sur l'Alzheimer ? Moi, je ne reconfinerai pas tous les Français. Les Français qui se sont fait vacciner ont pris leur responsabilité. J'envisagerais le reconfinement uniquement des non-vaccinés, mais là aussi... C'est dommage quand même, non ? Tu ne trouves pas, Michel ? Bah, pour un requin, d'avoir une mémoire de poisson rouge. Je suis pas content ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !